La France est un récit. Un récit qui ne cesse de se construire, de se déconstruire, de se reconstruire et qui est vivant, qui reste vivant. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette agitation, qu'il y a des fois des polémiques, que nous sommes connus pour les manifestations, les grèves, pour cet esprit peut-être de remise en question permanente. Quand on voit ici en France Émilie in Paris, on sait que ce n'est pas tout à fait le Paris que nous on connaît. Paris, c'est une jeunesse vivante. Paris, c'est l'art, les différents arts qui se côtoient. Paris, c'est plein de courants de pensée. Paris, c'est une ville qui ne cesse de se reconstruire, de se penser qui a été traversée dans son histoire par plein d'influences, qui a aussi elle-même influencé. Paris, c'est une ville qui se trouve dans son histoire par plein d'influences. Paris, c'est une ville qui seurté.